Cette vidéo vous fait un survol des différents outils pour l'application Géogébra Géométrie. Lorsqu'on ouvre la fenêtre Géogébra, quelques outils de base apparaissent par défaut. En cliquant sur « Plus », puis une deuxième fois sur « Plus », on fait apparaître l'ensemble des outils. Je vais agrandir la fenêtre ici, puis on va passer chacune des sections d'outils. Au départ, vous avez les outils basiques. Vous voyez ici « Déplacer » est en bleu foncé, donc c'est l'outil qui est actif. En cliquant sur chacun des outils, vous voyez toujours celui qui est actif. La deuxième section, ce sont les outils d'édition. Donc, pour éditer des outils qui sont déjà créés. Ensuite, vous avez des outils de construction général, qui sont des constructions sur des outils, faire de nouvelles constructions finalement sur un outil qui est déjà fait. Angles et mesures. Donc, vous avez ici l'affichage des différentes mesures sur des outils qui sont déjà faits. Ensuite, pour la création de nouveaux outils spécifiques pour créer des points. Ensuite, pour créer des lignes, vous avez différents outils. Donc, le segment, segment de longueur ici, c'est que vous rentrez un premier point et ensuite la longueur du segment. Donc, la construction de différents cercles, les polygones. Vous avez le polygone de base, le polygone régulier, puis des semi-polygones et des polygones indéformables. Les différents coniques. Ensuite, vous avez les transformations sur des outils, des objets déjà faits. Vous avez l'affichage ici, on peut ajouter une image ou ajouter du texte. Et d'autres outils qui sont vraiment très utiles, surtout des outils d'interactivité. Donc, par exemple, le bouton, la boîte sélection et le champ texte qui permettent à l'élève d'entrer du texte ou de sélectionner des actions. Si on reprend un outil, dès qu'on clique sur l'outil, vous avez un petit menu d'aide qui s'affiche en bas. Il ne reste pas longtemps, par exemple. Donc, polygone, ici, on dit pour créer un polygone. Il faut cliquer sur tous les sommets qui sont créés ou non. Donc, on peut partir pour créer un polygone à partir de rien. Puis, ensuite, il faut cliquer sur le sommet du départ pour fermer le polygone. Au besoin, vous avez ici aide. En cliquant sur aide, vous ouvrez une nouvelle fenêtre. L'aide est toujours en français. Donc, c'est vraiment très utile. On vous donne des indications supplémentaires pour créer le polygone avec cet outil ou pour utiliser cet outil.